bonjour nous allons voir aujourd'hui comment ajouter des chances supplémentaires à un formulaire d'inscription mail poète puisque vous voyez que à l'origine vous avez très très peu de champs possibles vous avez donc le champ email qui est inscrit par défaut on a vu comment ajouter nom prénom et éventuellement le sélecteur de liste et vous avez donc le séparateur donc si vous voulez ajouter un champ par exemple téléphone ou nom d'entreprise que sais-je encore il va vous falloir créer un nouveau champ donc pour ce faire vous vous rendez donc dans la partie de droite et vous voyez vous avez un bouton ajouter un nouveau champ vous cliquez dessus et donc là vous allez avoir une fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir et on vous demande de sélectionner le type de champ donc là dans la liste déroulante vous sélectionnez donc si c'est du texte une zone de texte bouton radio une case à cocher une liste sélective ou une date donc par exemple si on veut ajouter le téléphone par exemple donc on va sélectionner texte et on va mettre ici téléphone téléphone voilà donc ce champ est obligatoire oui ou non donc si vous voulez rendre obligatoire vous cliquez sur oui et donc la valider pour ça c'est si vous voulez rester restreindre pardon selon le type de deux champs donc là nous comme c'est téléphone donc on va mettre la restriction de validation pour numéro de téléphone donc ça c'est pour éviter que les gens répondent à côté de la plaque ensuite vous cliquez sur terminer donc là on a ajouté notre champs téléphone vous voyez qu'il apparaît dans le l'onglet des champs que vous pouvez ajouter à votre formulaire mais il n'est pas ajouté à votre formulaire donc il faudra faire comme je vous ai montré dans l'autre tutoriel faire un glisser déposer donc vous voyez que là il est ajouté et vous pouvez le modifier comme n'importe quel autre champ voilà donc ajouter de libellé lui ou non donc on peut ajouter le libellé un peu après ça c'est à vous de voir de régler donc je vous montrer un second champ donc on clique sur ajouter donc si on veut mettre par exemple des cases à cocher voilà donc nom du champ ça dépend faites votre choix je vais mettre ça c'est pour juste l'exemple mais vous vous mettez ce que vous voulez et vous cliquez sur terminer donc si vous voulez mettre plusieurs plusieurs comment éléments comme ceci il faut il vous suffit de les ajouter voilà écoutez j'ai terminé maintenant pour ce tutoriel vidéo et je vous dis à bientôt pour un autre allez à bientôt ciao ciao